J'en ai porté un moi-même quand j'ai vu qu'on allait autoriser la vente de masques chirurgicaux en grande surface, alors même que je voyais des professionnels de santé qui n'en avaient pas assez ou des patients qui en avaient besoin qui n'en avaient pas. Quand j'ai vu ça, j'en ai parlé en direct au Premier ministre et j'en ai parlé en direct à Olivier Véran. La situation est ainsi, j'ai dit ce que j'avais à en dire aux intéressés, je la regrette, que la grande distribution vende des masques en tissu grand public, je n'ai absolument aucun sujet là-dessus, au contraire, je pense que chaque Français a envie d'avoir un masque, donc il faut les laisser s'approvisionner de ce côté-là. Mais par contre, et je l'ai répété d'ailleurs cette semaine à l'Assemblée, il est essentiel que les masques chirurgicaux, qui sont des masques bien spécifiques, soient réservés aux professionnels de santé et aux patients. D'abord aux patients, et donc vous l'avez dit, ça va être mis en place à partir de demain, dans la stratégie de déconfinement, tous les patients Covid+, et tous les patients en contact fragiles en auront gratuitement et pourront s'approvisionner chez vous, et je veux vous en remercier. Pour le reste, il me semble qu'il faudrait même aller encore plus loin, notamment pour les patients fragiles qui sont en ALD. J'en ai encore parlé au ministre hier ou avant-hier, je sais que c'est à l'étude, pour permettre aux patients ALD d'en avoir. Moi, j'ai même posé la question de rendre ces masques, de les mettre sur la LPP pour qu'ils puissent être pris en charge par la Sécurité sociale dans le cadre de prescriptions. Bon, ce n'était pas le cas auparavant, donc ça mérite réflexion. Je sais que la question est maintenant posée au ministère, mais je crois que c'est absolument essentiel, et même si les masques restent en vente en grande surface, je ne désespère pas que ça puisse changer à l'avenir, en tout cas les différentes pratiques que vous avez pu rapporter. Moi, j'en ai eu d'autres, avec carrément des affiches sur une vitrine de supermarché disant qu'ils n'ont plus de masques, parce que le gouvernement ne les a pas approvisionnés. Je veux dire, on marche sur la tête, c'est complètement lunaire. C'est un député de la majorité qui m'a envoyé la photo dans son supermarché. Donc, je suis absolument convaincu que ce n'est pas une fake news, parce que parfois, il faut aussi s'en méfier. On a vu beaucoup de choses circuler. Donc, oui, il y a une distribution d'abord aux professionnels de santé. D'ailleurs, ça commence, je pense que vous les avez vus arriver, parce que les approvisionnements vont être majeurs à partir de la semaine qui vient. Oui, aux patients Covid+, au contact, et je l'espère très bientôt aux patients fragiles et en ALD, parce qu'ils en ont véritablement besoin. Alors, ...